Voici l'after patch du glitch qui vous permet de débloquer n'importe quel accessoire sur n'importe quelle arme instantanément dans MW3 et Warzone 3. Donc pour réaliser le glitch, c'est quasiment exactement la même chose qu'avant. Donc vous lancez Call of Duty, là vous allez dans Warzone et vous allez sélectionner Partie privée. Ensuite vous créez une partie privée, vous sélectionnez PR en solo, vous attendez que la connexion se fasse. Ensuite vous faites Rejoins des squads et là vous allez dans vos armes. A ce moment là vous allez créer n'importe quelle classe que vous voulez, donc moi je vais en créer une nouvelle. Je vais vous montrer que je vais choisir une arme de niveau 2, la Sidewinder. Donc voilà je la sélectionne, elle est bien niveau 2. Je vais dans l'armurerie et là vous pouvez voir que j'ai la possibilité de sélectionner n'importe quel accessoire sur l'arme. Donc je peux vraiment la customiser comme j'en ai envie. Et regardez, une chose qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un kit, même les kits de conversion, vous les avez de débloquer. Donc regardez là, si je veux je peux m'équiper du kit de conversion. Normalement je dois être niveau 28 pour la débloquer, pour l'utiliser. Et là je peux l'utiliser même si je suis niveau 2. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'équiper de tous les accessoires que j'ai envie. Enfin aléatoires, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Ok donc là je me suis équipé de 5 accessoires. Maintenant je fais rond. Je peux aussi le faire pour mon arme secondaire. Par exemple on va choisir une arme de niveau 1. Regardez, on va choisir un sniper pour la deuxième arme. Parfait. Voilà, dans l'armurerie. Et on va mettre n'importe quel accessoire. Et voilà, j'ai bien mis 5 accessoires. Maintenant je fais rond. J'ai mes deux armes. Voilà, j'ai ma classe avec mes deux armes. Maintenant je fais rond, je fais rond, je fais rond. Je retourne au lobby, directement tout au lobby, au tout début. Hop, voilà. Ensuite je me connecte. Et là ici dans nouveauté, vous allez aller dans aperçu du battle royale. Et là vous allez faire X rond. Donc moi je laisse mon doigt glisser de X à rond. Donc là j'ai raté parce que vous pouvez voir qu'en bas à gauche je l'ai marqué lancer la partie. Il faut vraiment être assez rapide. Donc vous mettez votre doigt sur X. Et vous faites rond directement. Donc revenez bien, re-backez bien tout au début. Parce qu'il faut vraiment être dans nouveauté, dans le Call of Duty HQ pour que ça fonctionne. Ensuite vous allez dans aperçu du battle royale. Et là vous faites X rond. Donc là normalement, voilà, c'est bon. Là j'ai réussi. En bas à gauche je l'ai marqué en attente. Vous n'êtes pas le chef de groupe. Donc là vous avez réussi le glitch. A ce moment là, vous allez dans arme, dans vos classes. Ensuite vous allez dans l'attirail que vous avez créé. Donc la classe que vous avez créé. Vous allez sur l'arme et vous appuyez sur carré pour aller dans l'armurerie. A ce moment là, vous allez pouvoir remarquer qu'en bas à gauche il sera marqué. Sauvegarder une modification personnalisée. Donc vous appuyez sur L2 sur PlayStation. Et vous sauvegardez. Donc là je vais tout simplement mettre glitch. Voilà comme ceci. Ensuite je sauvegarde. Et là je vais faire la même chose avec ma deuxième arme. Je vais dans l'armurerie. J'appuie sur L2. Et je mets glitch 2. Comme ceci. Ok, on valide. Ensuite je fais rond. Je fais rond, je fais rond. Je reviens. Je re-back. Je reviens au lobby. Donc tout au début. Ensuite je me connecte. Et là je vais choisir n'importe quel mode de jeu. Donc ça fonctionne sur le multi et sur le warzone. Précédemment je vous avais déjà montré sur le multijoueur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous le montrer sur le warzone. Donc je vais lancer un ressurgence. Ensuite je vais dans mes armes. Dans mes classes. Là je fais une nouvelle classe. Et je vais sélectionner l'arme que j'avais modifiée. Donc j'avais modifié la sidewinder. Et là vous allez voir que dans mes plans d'armes j'ai le glitch qui est juste ici. Avec tous les accessoires que j'ai sélectionnés. Et vous pouvez voir que je suis quand même niveau 2. Et j'ai quand même le kit de conversion sur l'avant. Donc ça a bien fonctionné. Maintenant je vais carrément faire pareil avec le sniper pour vous montrer que ça va fonctionner aussi. Donc là j'avais sélectionné je sais plus. Je crois que c'était le premier sniper que j'avais sélectionné. Oui je crois que c'était le stalker. Donc hop je vais dans mes plans d'armes. Et vous pouvez voir que j'ai le glitch numéro 2 de disponible. Donc je le sélectionne. Et là maintenant je peux carrément l'utiliser. Regardez je vais montrer dans le stand de tir. Ça va être plus simple parce que je vais pas lancer une partie pour vous montrer. Mais voilà je peux quand même l'utiliser. Alors que je suis niveau 2 je vais changer d'arme. Je vais prendre le sniper. Voilà glitch 2. Et vous pouvez voir que j'ai bien toutes les armes avec tous les accessoires de disponibles. Donc c'est parfait.